Musique Lecture du premier livre de Samuel En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. « Je t'envoie auprès de Gécée de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. » Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Gécée présenta ainsi à Samuel ses sept fils. Et Samuel lui dit « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Gécée « N'as-tu pas d'autres garçons ? » Gécée répondit « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Gécée « Envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Gécée le fit donc venir. Le garçon était roux. Il avait de beaux yeux. Il était beau. Le Seigneur dit alors « Lève-toi, donne-lui l'onction. C'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens Frères, autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. Rabi, qui a péché ? Lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit, ni lui, ni ses parents n'ont péché. Mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « Envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qu'il avait observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il ? » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisins lui demandaient comment ils pouvaient voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui ? » Puisqu'il t'a ouvert les yeux. Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ? » Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant ? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, « Rends gloire à Dieu ! » « Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur ? » « Je n'en sais rien. » « Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. » « Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois ? » « Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ? » Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. » Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors et il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je crois en lui ? Jésus lui dit, « Tu le vois ? » Et c'est lui qui te parle. Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ses paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles nous aussi ? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. » Mais du moment que vous dites, « Nous voyons, » votre péché demeure. » Un aveugle né vient d'être guéri un jour de sabbat par celui qui a institué lui-même le sabbat et qui en connaissait toutes les obligations. Cet acte provoque la haine des pharisiens vis-à-vis de Jésus et le rejet de l'aveugle guéri exclut de la communauté. Heureusement, ce dernier retrouve celui qui est Dieu-amour et un dialogue né. Crois-tu au Fils de Dieu ? Qui est-il pour que je crois en lui ? Tu l'as vu et celui qui te parle, c'est lui. Ô merveilleux dialogue entre Dieu et sa créature sortit des ténèbres pour venir à la vraie lumière. Il n'y avait qu'une seule attitude maintenant pour celui qui désormais croit, tomber au pied du Sauveur et l'adorer. La force de Dieu vient de donner à l'aveugle la vue physique et la vue spirituelle. Mais les pharisiens qui croyaient voir demeuraient dans des ténèbres plus épaisses. Ils étaient déjà repus. Ils n'avaient pas besoin de Dieu. Refusant alors d'adhérer à la vérité, ils restaient aveugles, mais aussi responsables de leur état de cécité. Votre péché persiste, leur dit Jésus. Frères et sœurs, Frères et sœurs, ouvrons grandement nos cœurs à l'Esprit Saint pour ne pas nous laisser égarer par notre orgueil. Comme nous le recommande saint Paul, vivons ce temps de carême en fils et filles de la lumière. Ne prenons aucune part aux activités des ténèbres et le Dieu de la bonté habitera en nous. Dieu vous bénisse. Lumières dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle. Tu nous appelles à demeurer en toi pour vivre en enfant du Père. Lumières dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle. Tu nous appelles à demeurer en toi pour vivre en enfant du Père. Sans fin, tu viens chercher sauver tout homme perdu. Par toi, nous renaissons réconciliés avec Dieu. Lumières dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle. Tu nous appelles à demeurer en toi pour vivre en enfant du Père. Jésus, ressuscité, sauveur des princes de Père. À toi, la majesté, ton règne durera jamais. Lumières dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle. Tu nous appelles à demeurer en toi pour vivre en enfant du Père. esprit venu d'en haut, toucher, transforme nos vies, pour vivre en enfant du Père. Le don de ton esprit nous renouvelle. Tu nous appelles à demeurer en toi pour vivre en enfant du Père. Prions pour toutes les intentions de cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnons-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, notre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, l'heure de notre mort. Amen. Amen. Alléluia. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, notre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, l'heure de notre mort. Amen. Amen. Alléluia. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, notre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, l'heure de notre mort. Amen. Amen. Alléluia. Sainte Marie, Mère de Dieu, 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 Dans mes discussions, je n'aurai pas honte de dire ce que je pense, surtout si je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que tout le monde pense ou dit quelque chose que c'est vrai. Je me remettrai sans cesse sous le regard de Jésus. Avant et après les repas, au moins à la maison, je ferai un signe de croix pour remercier Dieu qui me donne ma nourriture. Que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Faire l'avenir. Sainte Marie, Mère de Dieu,